– Voilà, vous venez de suivre le reportage de Guy-Beth de Seydour sur les élections locales, ce qu'au temps du 28 septembre 2014, on a constaté tous qu'il y a eu un faible taux de participation, pourtant lors des campagnes deux semaines durant, il y a eu la mobilisation sur toute l'étendue du territoire national, les candidats mobilisaient les foules, mais le jour du vote n'y a pas eu assez d'engouement. – Mais je l'ai dit d'entrée de jeu que le message que les populations ne sont pas dupes, vous savez que moi personnellement je n'ai pas voté, je n'ai pas voté, pourquoi ? Parce que vous avez une élection, je dis, où il n'y a pas de thématique, où il n'y a pas de débat. – Voilà, vous savez, les élections c'est un moment important, où il doit y avoir confrontation d'idées, de projets. Mais malheureusement, ce que nous avons constaté sur la place publique, ce sont des messages creux, ce sont des messages qui ne reflètent pas, qui ne prennent pas en compte les aspirations profondes des populations. – Les populations au niveau local, il faut leur expliquer quelle est l'importance, qu'est-ce que c'est qu'une élection locale. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau de nos partis politiques, il n'y a pas suffisamment de travail de pédagogie envers les populations pour leur montrer quelle est l'importance de cette élection. Parce que si au niveau local, si les populations ne se sentent pas concernées par ceux qui sont à la tête de nos structures locales, vous avez à Brazzaville, ici, nous avons des problèmes recurrents. Vous avez les problèmes de transport en commun. Vous avez les problèmes d'accès à l'eau potable. Vous avez les problèmes d'embouteillage, qui sont au quotidien aujourd'hui. Et vous avez les problèmes d'assainissement que les autorités municipales n'ont jamais pris en compte. Et que voulez-vous qu'à partir de Saint-Estan, que les populations fassent ? Les populations se disent que, que j'aille voter ou que je n'aille pas voter, ma voix ne portera pas. Moi, je dis aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un débat national pour regarder aujourd'hui le phénomène d'abstention. Parce que, hier, nous l'avons connu lors des élections législatives. Aujourd'hui, lors des élections locales. Et j'ai bien peur que cette tendance va aller crescendo. Parce que, tant que les populations ne se sentiront pas concernées, tant que les populations ne comprennent pas que leur vote, ça peut être un vote sanction, les populations ne voteront pas. Parce qu'ils se disent que, que j'aille voter ou que je n'aille pas voter, les résultats seront tronqués, les résultats seront tronqués. Et que, à quoi sert-il de voter, Léo ? Et tout le problème, la responsabilité, je la donne à la classe politique. Parce que tout le problème du phénomène de l'abstention, ce n'est pas un phénomène nouveau. L'abstention, c'est dû au simple fait que, même au niveau des partis politiques, il n'y a pas de démocratie au sein de nos partis politiques. La plupart des partis politiques, majorité opposition, c'est où le président du parti, où il est le super-président, il est le président éclairé, il a toujours raison, il n'y a pas de démocratie, même au sein de nos partis politiques. Combien de nos partis, quand vous regardez lors de ces élections, moi j'ai sillonné Brazzaville, mais j'ai vu des thématiques. On dit, votez pour moi pour le changement. Mais quel changement ? Votez pour moi pour assainir Brazzaville. Mais quel assainissement ? Il faudrait qu'il y ait un projet, un projet fiable, un projet pour dire aux populations, voilà, moi, si je suis élu maire, par exemple, de la ville de Brazzaville, je vais mettre à disposition des populations de Brazzaville tant de nombre de bus. Les ressources qui proviendront pour l'achat de ces bus proviendront de telle taxe ou telle taxe. C'est cela que les populations veulent. Malheureusement, rien n'est fait, et à telle enceinte, les populations sont laissées à leur soif. Sur les campagnes électorales, ils y vont pour prendre des t-shirts, pour prendre quelques pécules, mais pour le jour du vote, c'est un langage que les autorités doivent méditer. Alors, Dester Govela, pensez-vous que le message n'a pas été bien véhiculeux durant la campagne électorale ? – Bon, moi, j'aborderai cette question en ayant, en utilisant trois hypothèses de travail. La première hypothèse, la population est à la recherche d'une espèce, d'une qualité, en fait, des gouvernants qui ont une certaine virginité politique. Ça, c'est la première hypothèse. Ma seconde hypothèse est seule selon laquelle les promesses des politiques ne convaincent plus les populations. Parce qu'il faut relever une chose que, il y a tellement de promesses qui ont été faites, pas forcément au niveau de ceux qui gèrent actuellement l'action publique, mais aussi au niveau de l'opposition. Vous voyez le chevauchement qu'il y a eu au niveau de notre classe politique avec les changements d'opposition, mais il y a des dirigeants qui sont rattrapés par leur passé. Et ensuite, il faut reconnaître aussi un paradoxe. Celui qui n'a pas un emploi, il ne peut pas accompagner la politique du gouvernement. Pour lui, il estime qu'il est délaissé, il n'a rien à gagner en politique. Si bien qu'aujourd'hui, en France, le Conseil constitutionnel français est en train d'examiner une loi qui va être certainement mise en application, les taux d'abstention. Les Français se disent, le Conseil constitutionnel se dit, ceux qui ne vont pas au vote, ils trouvent qu'ils n'ont pas de candidats ou ils n'ont pas d'intérêt à gagner en politique. Le Conseil constitutionnel français est en train de réfléchir sur des mécanismes selon lesquels il faut instaurer le bulletin blanc. Ceux qui estiment qu'ils n'ont pas de candidats à voter, ils peuvent se rendre le jour du vote et aller voter le bulletin blanc. En ce moment-là, s'ils constatent que le taux dépasse 50%, on annule l'élection. Voyez, au Congo, nous sommes sur une démarche où les populations se disent qu'ils sont délaissés et qu'ils n'ont rien à gagner et que le vote, pour eux, ce n'est pas quelque chose, c'est plus un droit. Alors c'est dangereux pour un pays comme le nôtre, où nous sortons d'un poste de conflit, où nous allons vers où une grande couche de la jeunesse n'a pas été préparée comme ceux qui gèrent actuellement et ceux qui ont géré hier. Voyez que dans les années 2030, nous connaîtrons des problèmes très, très, très difficiles. Et puis, il faut relever une chose aussi au sein de nos formations politiques, les formations politiques de notre pays. Il n'y a pas des véritables primaires. Il y a ce qu'on appelle les commissions d'investiture. On choisit les gens certainement sur l'affinité de la famille, de l'amitié, vous voyez, tout ça, ça frustre les gens. – Donc, c'est ça qui fait à ce qu'il n'y a pas assez d'engouement le jour du vote. – Non, il y a aussi ce phénomène. Et on assiste à une véritable délinquance électorale. Alors, vous comprenez, Léo, que le jour, lors des campagnes électorales, il y a eu des candidats qui avaient sur les logos leurs noms et leurs effigies, et que le jour du vote, se rendant dans les bureaux de vote, leur nom ne se figurait pas. Vous voyez, c'est une faute administrative très grave. Et logiquement, ces candidats, la connaît, elle devait décider qu'ils soient élus, parce que ce n'est pas de leur faute. Ils ont dûment déposé leur liste. La publicité a été bel et bien faite, parce qu'une publicité dans le cadre des élections locales constitue un acte créateur de droit, c'est-à-dire un acte administratif. Et le jour du vote, le nom ne se retrouve pas. Là où je suis dans mon agglomération, il y a eu une liste du PCT, où les Tembé Frédie et il y a un autre dont le nom m'échappent. Ils étaient bel et bien sur... Leurs photos figuraient sur les figies, mais le jour du vote, il n'y a pas eu le nom. Ainsi qu'à Potopoto, je crois, Romiel Moubenda. Mais je pense que le contentieux même des élections locales ne relève pas du Conseil constitutionnel. Selon le droit des collectivités locales, le contentieux des élections locales relève de la juridiction administratif. – Ok, merci d'Esté Gobela. Nous allons repartir au niveau de la régie pour suivre ces deux reportages qui parlent de l'organisation de ces élections. Question Zedong. Les deux reportages qui parlent de l'organisation de ces élections locales. C'est à l'hôtel de ville de Brazzaville que cette nuit, cette cérémonie ou l'observation nationale des élections coordonnée par le comité de suivi de la Convention pour la paix et la reconstruction du Congo a rendu publique la déclaration relative aux élections locales. Cette coordination avait déployé 461 observateurs sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette déclaration, il ressort que le vote a été transparent et crédible en dépit de quelques défaillances. Les bureaux de vote, en majorité, ont ouvert à 7 heures. Aucun cas de fraude et d'intimidation n'a été signalé. Un très faible taux de participation en milieu urbain a été constaté et en moyenne en milieu rural a souligné la déclaration. Maître Moukengé. Le scrutin du 28 septembre 2014 s'est déroulé dans un climat de paix et de sérénité à travers toute l'étendue du territoire national à l'exception des incidents survenus à Kimongo et à Infongo. L'application de la règle de parité et la présence des délais des candidats dans les bureaux de vote ont permis de réduire significativement les contestations des résultats. En dépit des anomalies dans les tribunaux de grande instance pourraient être césées. La coordination nationale de l'observation nationale des élections note au nom de tous les observateurs nationaux que le scrutin a été transparent, crédible et conforme à la réglementation en vigueur. Ces observateurs nationaux ont émis quelques suggestions à l'endroit du gouvernement, des acteurs politiques, la société civile ainsi que l'administration électorale. Il s'agit entre autres de la réorganisation urgente de la gestion du matériel électoral afin de réduire les coûts, améliorer la traçabilité et éviter les multiples irrégularités constatées, la lecture des critères de choix des membres du bureau de vote, le déploiement à temps des observateurs nationaux, poursuivre le déroulement des compagnies électorales et le convoyage sécurisé des procès-verbaux et autres documents de vote. Il ressort de ce rapport que cette mission a observé et évalué ces élections locales sur la base du principe d'élection libre, transparente et démocratique sur les 860 sièges de conseillers municipaux et départementaux qui étaient à pourvoir dans 111 circonstitions électorales. Aussi, ce communiqué préliminaire note que le contexte politique juridique qui régit les élections au République du Congo s'est amélioré et renforcé. Mais la mission d'observation internationale de l'Institut Panafrique d'assistance électorale a relevé quelques défaillances d'ordre technique comme l'affirme Soussou Balida, porte-parole de la mission. Nous n'obstons les insuffisances relévées sur ces élections locales de 2014 en République du Congo. Ce rapport fait ressortir quelques points positifs qui sont « Promptitude de réaction des organes en charge pour remercier aux difficultés qui se présentent notamment par l'attention du matériel électoral non disponible au nombre insuffisant. Professionnalisme des forces de sécurité dans la sécurisation de ces élections. Présence effective des représentants des partis pour des candidats indépendants dans les bureaux de vote. » L'UNOC, la mission, lance un appel à tous les acteurs de la vie politique d'accepter le verdict des urnaux librement exprimés par le peuple congolais en vue de consolider les vertus de la démocratie, de la paix et la stabilité dont le Congo a besoin. Voilà, c'est deux reportages. D'abord, le premier, c'était avec les observateurs nationaux. Le second, les observateurs internationaux, les deux. Le reportage nous a fait savoir qu'il y a eu... Le vote s'est déroulé dans la paix, la tranquillité, mais on a constaté des défaillances, surtout d'ordre technique. Le vote s'est déroulé dans la paix.